— Excuse-moi, je suis un peu en retard. J'ai attendu mon bus pendant un quart d'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait longtemps que tu m'attends ? — Non, pas vraiment. Je suis arrivé il y a cinq minutes et j'ai commencé à lire le journal. — Est-ce que dans le journal, ils disent quelque chose sur les transports en commun ? — Bah oui. Tu n'es pas au courant ? Ils font grève depuis ce matin. — Ah bon ? Et comment tu es venu, toi ? — Bah tu sais, je n'habite pas très loin, donc je suis venu à pied. Mais t'as pas regardé les infos, Pierre ? Ils ont pas parlé. — Bah hier, je suis allé au cinéma et au resto avec mon frère. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. — Et comment vous avez fait pour rentrer ? Il me semble que la grève avait déjà commencé. — Peut-être bien. Mais il vient de s'acheter une voiture, donc on n'a pas eu besoin de prendre le bus. — Ah mais c'est sympa, ça. Comme ça, finis les problèmes de grève. — C'est vrai. Ils ont raison de se plaindre de leurs conditions de travail. Mais ils prennent toujours les usagers en otage, non ? — Oui. Entièrement d'accord avec toi. Ils font tellement souvent la grève que les gens commencent à se lasser. Et surtout, ils commencent à en avoir marre. — Bon. Je vais devoir te laisser car j'ai quelques courses à faire. Il va falloir que je me débrouille pour trouver un bus pour rentrer chez moi. Je suppose qu'ils assurent un service minimum, non ? — Oui, sûrement. Ben, si tu veux, on peut attendre que mon colocataire rentre du boulot. On pourra lui demander de te ramener. — Ok. Si tu penses que ça ne lui posera pas de problème, merci d'y avoir pensé. — Bon. On va faire tes courses et puis on va chez moi pour l'attendre. — Ça marche ? Ah, du coup, c'est moi qui t'invite, hein ?